... Paris, capitale des manifestations. Rarement un mouvement social ne se passe aujourd'hui sans le visage de Rachel Keké. C'est une manifestation sans Rachel, c'est qu'il y a un problème. Je suis un symbole. Cette franco-ivoirienne de 48 ans est réputée pour être la première femme de chambre devenue députée de la République française. Au-delà de cette étiquette, nous découvrirons le parcours d'une élue du peuple marquée par les combats. Tout a commencé à Abidjan, et plus précisément à Bobo, quartier populaire de la capitale ivoirienne. En ce mois d'août 2022, c'est la première fois que Rachel Keké rentre dans son pays natal depuis son élection. Avec nos équipes, elle retourne sur les lieux de son enfance. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. C'était un champ de manioc. Voilà, un champ de manioc, voilà, c'était ça. Nous, on habitait tous là, après, à côté de la pancarte, c'est là-bas, on était. Et là aussi, c'est ça ! C'est là la chambre du vieux, ça, c'était notre chambre. Mais avant, l'entrée était là. Voilà. Vous voyez, je me souviens. Voilà, donc c'est là. Ça me donne des larmes aux yeux. Je suis beaucoup, 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 je suis émue. C'est des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs. On a traversé beaucoup de moments. Dans le temps, il n'y avait pas de l'eau courante. Il n'y avait même pas de l'électricité. On mettait les lampes pour dormir. Tout est bougé. Tout est bougé. Voilà, je suis partie de là. Mon père, ce n'est pas quelqu'un qui est riche. Voilà. Moi, dans ma vie, je me suis toujours battu. J'ai perdu ma mère à 12 ans et j'ai arrêté carrément l'école parce que j'étais au CM2. Je me suis mise à m'occuper de mes petits frères. C'est moi qui les faisais manger, c'est moi qui lavais leurs vêtements, c'est moi qui faisais tout, c'est moi qui m'occupais de la maison. Pour aider son père, alors chauffeur de bus, à subvenir aux besoins de cette famille de 11 enfants, Rachel devient coiffeuse dans cette rue avec Roselyne, son amie d'enfance. Donc c'est là qu'on s'est arrêté pour tresser. Quand le soleil venait nous déranger, on se mettait là, devant cette rue, pour tresser. On était nombreux. Nous, on ne travaillait pas dans un salon. On tressait deux ans. En l'an 2000, Rachel a 26 ans et un enfant. Un membre de sa famille lui propose de le rejoindre en France pour continuer la coiffure. Mais Rachel change de métier. J'ai commencé à faire garde-enfant. Après garde-enfant, je me suis mise au caissier. Après caissier, j'ai fait aide à domicile pour les personnes âgées. Et c'est comme ça que j'ai fait la forme de chambre. J'ai fait 15 ans de forme de chambre et je suis passée gouvernante en 2017. 20 ans après son arrivée en France, la voix de Rachel Kéké commence à se faire entendre lors d'une grève qui se déroule dans le 17e arrondissement de Paris. C'est là où j'étais les fruits, le café. Et là, les gens, ils ouvraient leurs fenêtres, ils nous insultaient. Donc on mettait les drapeaux là, on mettait les affiches là. Un bras de fer entre le groupe hôtelier Accor et les femmes de chambre dont Rachel fait partie. Ensemble, elle dénonce les dérives de la sous-traitance. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, d'injustice, ça me fait très mal. Et je dis qu'il faut que je trouve une solution. Militante et porte-parole, Rachel devient l'emblème de cette contestation. Une lutte de presque deux ans qui se solde par un accord en faveur des femmes de chambre. On a gagné ! Bravo, bravo ! On a gagné ! Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Je disais à mes collègues, il faut tenir, il faut tenir, on aura la victoire. Et on a une très belle victoire. Rachel Kéké se lance alors en politique et rallie le parti de la France Insoumise dans la course aux élections législatives de 2022. Mais avec 1000 euros, 800 euros, qu'est-ce qu'on peut manger avec les enfants ? Rien ! Il faut bien aller à l'Assemblée pour voter des lois, mais je vais les téni-têtes arriver là-bas. Le message trouve son public. La gouvernante est élue dans sa circonscription avec 50,3% des voix, éliminant au passage une ex-ministre des sports. Je suis la voix de 100 voix. Je suis femme de chambre, femme de ménage, agent de sécurité, aide-soignante, aide à domicile. Je suis tous ces métiers invisibles. Et à l'Assemblée nationale, ces métiers seront visibles. Je serai une députée exemplaire. Ne vous inquiétez pas. C'est Rachel, elle ne change pas. Et je vais à l'Assemblée nationale. Je vais vous couper. Je vais vous couper derrière. C'est mon jour, le jour historique. Je rentre là. Nouveau décor pour la franco-ivoirienne qui intègre l'Assemblée nationale, où se votent les lois françaises. En cette rentrée politique, Rachel Keke nous présente ce nouveau quotidien. Donc là, c'est l'Assemblée nationale, comme on dit le parleur Boubon. Je vais vous faire visiter là où le peuple s'exprime. Le premier jour où je suis arrivée, c'était après les élections. C'était le jour de notre entrée, ce jour-là. Et comme je disais, c'était un jour historique, pour moi surtout. Et quand je suis rentrée, quand j'ai regardé le parleur Boubon, j'ai dit, waouh, c'est magnifique. Il y a des statues, il y a des grands jeux de lumière, il y a de jolies choses. Tout est, franchement, tout est bien construit, bien propre. Voilà, c'est vraiment magnifique. Le parleur Boubon, c'est un palais qui appartient au peuple. Et moi, je ressemble au peuple. Voilà, c'est-à-dire, être femme de chambre, femme de ménage, les gens qu'on n'attend pas. Tout le monde peut être au palais Boubon. Il n'y a pas que les bourgeois, non. Un changement de statut et de classe sociale qui ne fait pas oublier à cette mère célibataire de cinq enfants des années de sacrifice. Moi, je me privais. On n'a pas le choix. C'est-à-dire, tu as 800 euros, tu es obligé de serrer. Moi, souvent, ça arrive, je ne mange que des pâtes avec mes enfants. Ou bien j'achète un sac de pommes d'été, de 3 euros, et je peux faire de la purée. Mais moi-même, pour me faire plaisir, c'était difficile. Et souvent, il arrivait même que j'appelais ma petite soeur pour m'aider, pour dire franchement, je n'arrive même pas à payer du riz pour pouvoir nourrir mes enfants. Depuis son élection, grâce aux indemnités parlementaires, Rachel a multiplié par 3 son revenu mensuel. grâce à l'indemnité des députés que j'ai, je peux acheter un lit pour mes enfants. Je peux maintenant penser à les inscrire dans des jeux de sport que je n'arrivais pas à faire. Pour moi, c'est beaucoup énorme. Je ne pensais pas qu'un jour, j'allais arriver là pour avoir cette somme-là. Il y a combien de personnes qui ont tenu ça pour pouvoir fixer ça? Vous pensez un jour qu'on est arrivés là? Je n'ai jamais rêvé à ça. Mais j'ai plus de mes rêves, je n'ai jamais rêvé qu'un jour, j'allais arriver à l'Assemblée nationale être députée. Dans la vie, il faut croire à tout et que tout peut arriver. Avec beaucoup d'efforts quand même parce que la vie, c'est un combat. Les matchs, les grèves, c'est important parce que c'est un rapport de force. Et c'est ça que les patrons comprennent. C'est le seul langage qu'ils comprennent. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ce dimanche, justement, Rachel Kéké est en route pour une marche contre la vie chère et l'inaction climatique organisée par sa coalition politique. Les PDG s'augmentent le salaire et les travailleurs, ceux qui travaillent en fait pour la France, qui donnent du travail de leur temps à l'économie française, n'ont pas d'augmentation de salaire. Voilà, donc, c'est dans la rue que ça se passe. Allez, c'est parti! C'est comme ça qu'on peut nous entendre. que tu sois à l'Assemblée, c'est vraiment extraordinaire. La jeunesse, on ne lâche pas. Chris Fausti. Merci beaucoup, Rachel. Merci pour ce que vous faites. À l'hémicycle, on ne sait pas. Il faut que ça soit du rose. On était femme de chambre, nous deux. Elle travaillait au quatrième étage et moi, je travaillais au deuxième. Rachel, c'est devenue une soeur. Elle a fait tous les sous-métiers de la France sous-payés, sous-valorisés. Aujourd'hui, elle est au sommet des sous-mises. C'est magnifique. C'est plus que parfait, en fait. Ce que j'aimerais dire de ne pas baisser les bras. La petite fille d'Abobo, si c'est dû, elle doit se mettre aussi en lutte, combattre pour pouvoir réussir sa vie. Voilà, de ne pas dire que soit mon père n'a pas d'argent, ma mère n'a pas d'argent, je vais me promener, je vais faire des bêtises. Non. On peut lutter contre sa vie, on peut rentrer dans le système, comprendre la vie, lutter, puis avoir gain de cause. Sous-titrage Société Radio-Canada